coucou bon comme ça a pu voir dans le titre oui je suis retourné chez lidl c'était pas prévu que j'y aille aujourd'hui on est lundi parce que je vous ai déjà tourné des vidéos aujourd'hui mais j'avais dit je devrais aller chez lidl mais je dis j'irai que demain et en fin de compte non j'y suis allé cet après midi alors je vais vous expliquer en allant voir si j'avais du courrier à midi là je vois une tâche en dessous ma voiture mais grande tâche qui faisait 50 60 cm bon je mets ma main dessus c'était de l'eau ça sentait pas vraiment mais il y avait qu'à cet endroit là qu'il y avait de l'eau et pourtant il pleut pas là c'est bizarre quand même donc j'ai changé ma voiture de place et rebelote je revois des tâches qui découdent qui tombe alors comme il fallait que je prenne rendez vous chez noroto pour faire changer mes plaquettes de france moi si j'ai téléphoné là vers trois heures vers trois heures j'ai téléphoné trois heures trois heures et puis je prends rendez vous pour mes plaquettes et en même temps si j'ai un petit souci c'est que parce qu'il me dit je peux l'apprendre que je dis bah oui mais ça m'embête parce que s'il faut que je me serve de la voiture et qu'il ya quelque chose donc je lui explique mes tâches d'eau là qu'il y avait qui avait comment en dessous la voiture ils disent et il me dit défaite le cas et ouvrez le capot et regarder si le silo à la peint elle est pas descendue je vois je peux ouvrir le coffre le coffre je sais qu'il faut tirer sur un truc mais bon moi je fais jamais c'est toujours j'ai toujours fait faire soit par mon mari quand il était là ou alors par le mari de ma copine quand il était là enfin quand quand on se parlait un peu plus et puis il me dit bon ben il dit je sens que ça va pas il me dit ben si vous voulez une et il me dit une et puis je vais regarder qu'ils se marraient et c'est ici je me demande je m'habille je m'habille et j'arrive alors il s'est marré il me dit je me doutais vous allez me dire ça donc j'étais et en fin de compte ça serait de l'eau qui se serait accumulée parce que comme il ya eu pas mal d'eau qui est tombé ces jours-ci qui se serait accumulée dans ma portière un peu partout là et puis aussi l'eau de la condensation de la clim et il me dit c'est ça qui coule bon il dit mais vous pouvez rouler de façon j'ai rien qui s'allume d'habitude s'il y a quelque chose est un voyant qui s'allume de toute façon mais ça m'a rassuré lors de cette affaire comme je repassais devant chez lidl cet après midi en revenant j'ai dit bon bah je vais m'arrêter et puis je vais faire deux trois courses quand même comme ça là j'ai fait une commande pour pas demain mais pour mardi prochain à place du marché comme ça je pense que je vais être tranquille pendant huit dix jours quoi il ya une mouche qui tourne là ça m'énerve parce que j'ai ma porte qui ouverte il ya les animaux les moutons et les vaches donc ça mène des mouches et donc voilà apparemment c'est rien je surveille quand même parce que je suis quand même pas rassuré moi dès qu'il ya quelque chose à la voiture si j'entends un bruit si j'entends quoi que ce soit j'ai peur donc apparemment ça serait rien ça serait de l'eau qui se serait accumulée dans ma portière et il me dit puis il ya la clim qui marche mais je la mets jamais la clim elle me dit elle se met automatiquement vous n'avez pas besoin de la mettre en route ok merci bon alors il m'a dit à ça aussi qui peut couler de toute façon ils vont regarder jeudi je vais leur en reparler si je vois qu'il ya encore de l'eau qui coule je vais leur dire donc jeudi après midi chez rendez vous à 15h pour mes plaquettes de freins et vas-y donc j'en ai pour une heure à attendre là parce que j'ai demandé le temps que j'allais passer il m'a dit trois heures une heure environ si bon ok donc je ferai ça et puis le mois d'après je ferai sûrement les pneus les pneus arrière parce que il m'avait dit qu'il fallait que je fasse 5000 km bon je n'ai pas encore fait les 5000 km depuis le dernier passage chez neuroto on était en bretagne j'ai pas tellement roulé depuis donc je pense pas avoir fait j'ai pas fait 5000 km voilà donc voilà donc j'étais chez lidl on va y aller je me suis pris je me suis repris une petite plante grasse un aloe vera oui seulement ils ont des belles petites plantes grasse chez lidl donc je me suis pris un aloe vera mais là j'ai peut-être une feuille non c'est bon donc je vais mettre ça dans un la terre elle est vraiment sèche je sais pas si ça doit être sec 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 comme ça je vois donc voilà un petit palais vera je me suis pris et je me suis mis de la terre forcément voilà ensuite aujourd'hui j'ai pris des sacs d'habitude j'ai toujours des sacs dans la voiture mais là donc comme d'habitude je vous montre ce que j'ai acheté je vous donne les prix après j'ai pris du pain complet du pain demi complet 6 oeufs que j'en ai recommandé à place du marché donc j'en aurai assez pour la semaine alors je me suis pris des yaourts parce que je n'ai plus de produits pour faire mes yaourts donc là je sors parce que ça fait du bruit je vous explique tout ça voilà oui je disais j'ai repris des yaourts nature parce que la dernière fournée que j'ai fait avec la sorbet avec la sorbetière avec la yaourtière j'ai pris un des yaourts que j'avais déjà fait donc je peux reprendre pour pour comment refaire une série de sept donc là je me suis acheté des yaourts à la grecque je vais essayer d'en faire avec avec ça je pense que ça prendra aussi voilà je me suis pris des yaourts nature comme ça comme ça je vais avoir je vais avoir de quoi faire ils sont bons jusqu'au 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 je vais vous dire ça je n'en sais rien de toute façon j'en mange trois par jour à peu près des yaourts donc j'en prends le matin ils sont bons jusqu'au 21 juillet donc c'est bon j'en prends le matin à midi un soir donc j'ai pris ça les yaourts à la grecque donc là j'en ai combien j'en ai 12 je crois oui 12 12 12 et 6 non et 4 ça fait 16 il m'en reste encore un de la yaourtière ça fait 17 et je crois que j'ai pris du fromage blanc donc j'ai de quoi faire pour jusqu'à mardi prochain alors lidl sans myrtille et sans framboises c'est pas possible je passe devant je suis obligé je suis obligé là j'ai pas trouvé de radis avec les fans j'ai pris des radis tout épluché alors ensuite je me suis mis ça sur ma chaise avec moi je me suis repris c'est tellement elles sont tellement bonnes si vous allez chez lidl achetez les parce que franchement elles sont bonnes je m'en suis acheté la semaine dernière des moules beurre ail et persil j'ai pris du pain j'ai pris des petits concombres comme ça non mais ça c'est encore un refusé qu'est ce qu'il peut y avoir comme comme appel des spasmes des spasmes des petits concombres comme ça voilà c'est pas les concombres les longs là cela c'est des je sais plus il s'était marqué moi je m'en rappelle plus j'en ai pris deux comme ça j'aime bien ça me rappelle quand on allait dans le midi là à côté de castelnaudary ma belle sœur elle en faisait souvent de ces cornichons de ces concombres là ensuite je me suis pris du fromage comme ça alors je me suis pris des poires des fruits mais j'en ai pris encore pas mal j'en mange beaucoup les poires comme ça je vais mettre là il y avait une petite pêche plate là les rayons ils étaient vides ah oui lundi après midi comme ça déjà le matin j'avais dit que je voulais pas y aller le lundi parce que c'était les restes du samedi mais alors le lundi après midi il n'y a pas grand chose enfin moi j'ai trouvé quand même j'ai je vous remplace la petite languette là moi c'est pas grave vous allez me voir quand même voilà à ces casse-pieds ce truc qui se défait sans arrêt donc c'est pas grave toute façon donc je peux suppler l'experie alors c'est ça que j'en ai pris trois des sacs en papier à 15 centimes et les sacs à 50 centimes ça va au bout d'un moment j'ai pris du fromage blanc comme je disais tout à l'heure je me suis pris un blanc galia c'est aussi j'aime bien de temps en temps les melons galia ça c'est bon ça change du melon qu'on achète le melon de cavaillon ça change j'ai pris une petite remède ensuite j'ai pris du jambon celui-là il est super bon chez lidl il y en a que deux tranches mais il est bon j'aime bien je me suis pris un genre de petit chavrou la fromage de chèvre c'est pas un chavrou mais c'est les mêmes autrefois j'en avais acheté un comme ça et à chavrou c'est exactement les mêmes je me suis pris je vais m'éplucher des haricots verts me faire des petits haricots verts et pour terminer voyez mon deuxième concombre il est là j'ai pris des haricots voilà bon ces sacs là ils sont pas trop abîmés je vais me plier voilà donc je vais vous donner le prix j'en ai pas beaucoup enfin j'en ai pas beaucoup j'en ai quand même pour 45 euros mais bon alors la petite baby pastèque c'est 2,99 bon les trois sacs en papier 15 centimes ça fait 45 centimes les trois sacs comme ça c'est pas les sacs à 50 centimes faut voir aussi un petit peu économiser aussi alors les concombres noah ça s'appelle concombres noah c'est 99 centimes pièce la plante aloe vera la petite plante que je vous ai montré 1,98 c'est pas cher les nectarines 1 kg 2,69 le petit melon gallia 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 1,99 la baguette de pain croustille 69 centimes 1 kg de poire 1,99 1 kg de abricot 2,69 le jambon cuisiné là les deux tranches 1,99 les yaourts nature 0% 1,59 les framboises 1,99 il y en a 125 grammes les myrtilles il y en a 250 grammes là c'est plus cher c'est 2 2,99 d'autant dire 3 euros ça fait 3 à 3 fois 4 2 ça fait 12 euros le kilo pan demi complet 1,29 l'émantale le fromage la 2,07 les petits radis roses c'est 99 centimes le petit paquet les yaourts à la grecque c'est à 19 le fromage blanc c'est à 60 la romaine c'est 99 centimes les haricots verts 2,79 les oeufs il y en a 6 à 79 fromage de chèvre 1,18 et les moules cuisinés au beurre aïe et beurre et persil 4,39 voilà donc avec comme je vous dis à chaque fois que ce qui me reste dans le congélateur c'est bon j'ai de quoi faire jusqu'à mardi et mardi j'ai refait une plus grosse commande la place du marché j'ai même commandé des choses pour cet été je crois je crois que j'ai commandé des glaces je m'en rappelle déjà mais déjà plus que j'ai commandé fait commencer à prévoir pour le mois d'août pour quand mes filles sont là voilà donc et bien sur ce je vais vous laisser avant que vous retombiez quand même non là vous êtes stable ça va et puis moi j'ai rangé ça et puis comme ça demain j'ai pas ressortir c'est super j'ai déjà l'astor s'il fait chaud dehors par contre ici dans la maison il fait frais mais dehors il fait chaud et puis je vais surveiller mon ma voiture mais je pense il m'a dit vous inquiétez pas c'est de l'eau dans la portière il a tellement plu que ça s'est mis même vous savez où il ya les essuie glace et les essuie glace et un petit rebord de sous le capot là enfin je sais pas si vous voyez les voitures sont pas toutes faites pareil et l'eau et ça filtre là et ça coule quoi je me rappelle au début qu'on l'a acheté donc ça va faire quatre ans six ans dans cinq ans je sais plus cinq ans et ben la première semaine je remonte dans la voiture roulait bien tout puis la première semaine dans la voiture mais il avait bien plu j'ai mon mari je me regarde il ya plein d'eau il y avait plein d'eau à ses pieds enfin au côté passager et c'était de l'eau qui s'était infiltré qui s'était infiltré de du dessus du moteur là enfin du dessus du capot ça s'était infiltré donc si ça se trouve c'est une chose comme ça qui se produit là donc mais ça m'inquiétait parce que je voyais de l'eau j'avais mis ma main en dessous et tout mais ça séchait pas malgré c'était au soleil mais forcément ça continue de couler goutte à goutte donc voilà 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 mais mes aventures encore ça va ça m'empêche pas de rouler c'est déjà ça parce que j'ai dit si je recommence dans ses bras voilà donc je vous fais un gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo je ne sais pas ce que ça sera vous verrez bien je sais plus je fais j'enregistre et après je vois je l'aimais je les mets pas je les recule j'en avance je sais même plus voilà allez je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo bisous